Il est 7h44, c'est un sujet passionnant. On n'a pas arrêté pendant la pub, mais ne vous inquiétez pas, on va rejouer le match avec Olivier Nataf, le président d'AstraZeneca France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je disais, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles sur vous. La mauvaise, entre guillemets, c'est que le vaccin n'est plus vendu en Europe, mais qu'il est vendu à plus de 2 milliards et demi d'exemplaires à travers le monde et qu'il est très efficace sur Omicron. On y reviendra. En revanche, la bonne nouvelle, et elle nous concerne directement, c'est le traitement spécial que vous avez mis au point pour les immunodéprimés. Il faut expliquer qu'il y a 350 000 personnes en France qui, même s'ils sont vaccinés, n'ont pas développé beaucoup d'anticorps parce que c'est leur physiognomie naturelle. Et donc vous allez vous les aider avec ce traitement à développer cette immunité contre le virus. De quelle manière ? C'est exactement ça. C'est vraiment une priorité sanitaire parce qu'on parle beaucoup des personnes qui sont non vaccinées, qui représentent 70 à 80% des personnes hospitalisées. Et puis il y a ces personnes qui ne répondent pas bien à la vaccination, voire pas du tout. Ce ne sont pas des antivax du tout ? Pas du tout. Ce sont des personnes qui ont une greffe, par exemple, ou qui ont une leucémie, un cancer du sang, ou qui ont des maladies qui ne leur permettent pas ou qui ne permettent pas à leur système immunitaire de fabriquer des anticorps en réponse à la vaccination. Donc ils peuvent avoir eu deux doses, trois doses, quatre doses. Il y a toujours une mauvaise réponse à la vaccination. Et pour ces personnes-là, il y a un traitement par anticorps monoclonaux, c'est-à-dire qu'on injecte directement les anticorps que la personne ne peut pas fabriquer. Donc à quelle phase de la maladie ? Et donc l'accès précoce que nous avons, c'est une phase de prévention. Et c'est ça qui est extrêmement important si vous voulez jouer justement sur les hospitalisations et évidemment la mortalité de présumés de ces patients s'ils contractaient la Covid. Donc en prévention à la maladie, on peut leur donner deux injections de deux anticorps monoclonaux, l'un après l'autre, injection intramusculaire, pour les protéger. Étant donné que vous injectez directement des anticorps, la protection est quasiment immédiate en six heures. Et vous avez dans les essais cliniques une protection qui pour l'instant va jusqu'à six mois. On étudie, voir si ça dure neuf mois, douze mois, il faut avoir plus de recul, mais six mois de protection. Vous avez eu l'agrément il y a un mois, vous avez commencé à livrer le 15 décembre, à l'injecter le 17. Et désormais, c'est près de 500 patients par jour qui dans les hôpitaux reçoivent le traitement. C'est exactement ça, c'est un mécanisme d'accès précoce qui est unique en France par rapport à nos voisins européens. Et même dans le monde, la France a été un des premiers pays à commander, a été un des premiers pays à approuver ce médicament, un des premiers pays à être livré et à l'utiliser. Donc en moins d'un mois, il y a eu plus de 3000 patients qui ont pu l'utiliser. Et il y a effectivement un processus de validation, étant donné que c'est un accès précoce. Donc au sein du laboratoire, nous recevons les cas, nous les validons en collaboration avec les agences sanitaires. Et donc c'est plus de 500 demandes par jour que nous recevons. Mais comme vous le disiez, il y a 350 000 personnes à protéger, il y a 50 000 doses disponibles. Il faut continuer à aller vite pour protéger ces personnes-là. Il coûte combien ce traitement ? Alors c'est en général, effectivement, les prix sont négociés avec les gouvernements et pas annoncés publiquement. Mais c'est plus cher qu'un vaccin, mais c'est un traitement de précision, c'est pas un traitement de masse. Donc quand vous parlez de millions de personnes, et la majorité, la totalité des Français qui sont potentiellement à vacciner, 65 millions de personnes, là on parle de 300-350 000 personnes. Donc ça n'a rien à voir en termes d'approche économique. Pendant ce temps-là, comment se comporte votre vaccin ? Où est-il ? Il n'est plus en Europe, en tout cas, terminer les commandes d'AstraZeneca. C'est pourtant un vaccin à adénovirus, c'est pas un vaccin à ARN messager. L'AstraZeneca, il est plus facile à conserver que les autres. L'Europe, donc, ne le donne plus à ses résidents, mais il est parti partout dans le monde. En 2021, le laboratoire a livré 2,5 milliards de doses. Quel est son voyage aujourd'hui ? Alors c'est exactement ça, donc 2,5 milliards de doses. C'est le vaccin qui a été le plus utilisé, le plus distribué au monde. Donc c'était pratiquement à la hauteur de notre promesse de 3 milliards de doses. Est-ce que c'est un mauvais vaccin, le fait qu'il soit plus vendu en Europe ? Non, je pense que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de relation entre ça. C'est un vaccin qui a été utilisé dans plus de 142 pays dans le monde. C'est le premier vaccin utilisé aussi par le programme COVAX, 240 millions qui ont été livrés à COVAX. Et en fait, il continue à être livré aux pays européens. Il n'y a pas eu de nouvelles commandes, mais il continue à être livré jusqu'à la fin du premier trimestre, puisque nous finissons en fait ce que nous avions commencé. Donc il faut bien se dire qu'on finit ce qu'on a commencé. Il est livré, il est réexpédié ensuite. Et il est réexpédié au programme COVAX sous forme de dons, ce qui aide énormément les pays en développement. Et ce que l'on apprend, puisque vous me parlez effectivement d'efficacité du vaccin, ce que l'on apprend aussi et qu'il est important de voir, c'est qu'il y a plusieurs types de réponses immunitaires. Il y a au moins deux types de réponses immunitaires. Il y a votre virus qui circule et qui va être capté par les anticorps qui sont fabriqués. Mais le problème, c'est que le virus infecte des cellules aussi. Et donc il faut qu'il y ait des cellules du système immunitaire qui aillent se débarrasser des cellules infectées. Donc il y a une réponse anticorps et il y a une réponse dite cellulaire. Et on apprend au fur et à mesure que cette réponse cellulaire va avoir un impact sur la durée de protection. Et ce vaccin a une réponse cellulaire qui est significative. Et donc il faut continuer à étudier pour comprendre, puisque vous voyez que là on a des questions sur la durée de protection. Et avec une réponse à la fois anticorps et à la fois cellulaire stimulée, il peut y avoir effectivement des conclusions intéressantes. Par exemple en mariant les deux technologies au fil des injections. Est-ce que vous regrettez, au final quand on fait le retour sur l'avis du vaccin AstraZeneca en Europe, est-ce que vous regrettez la manière dont il a été présenté, la manière dont il a été mis sur le marché, le fait qu'il soit retiré aujourd'hui du marché européen, c'est quand même forcément pour vous un regret ou un échec ? C'est surtout dommage. Donc forcément on ne peut qu'avoir cette opinion-là de se dire que ce vaccin aurait pu être plus utilisé. Vous pensez qu'on en a trop fait sur les ARN messagers ? Non, je ne pense pas qu'on en ait trop fait sur les ARN messagers. Je pense qu'il y a eu un mouvement un petit peu trop précipité pour rassurer en fait sur des événements sur lesquels il aurait fallu prendre un peu plus de recul. Effectivement, mais d'un autre côté il y avait une urgence. Et donc ce vaccin a été utilisé dans le monde entier et donc à sauver vraiment littéralement des centaines de milliers de vies, voire des millions. 2,5 milliards de doses, c'est gigantesque. Jamais des médicaments n'ont été utilisés si rapidement à de tels volumes. Donc c'est pour ça qu'on en apprend tous les jours. Donc forcément c'est dommage. Il y a un dossier de troisième dose qui a été déposé auprès des autorités européennes. Donc on verra ce que les autorités européennes et puis ensuite nationales décideront de faire. Mais effectivement il faut pouvoir utiliser toutes les armes que nous avons et ce vaccin reste une arme extrêmement efficace. Notamment contre Omicron si tu as bien compris. Contre Omicron et contre l'ensemble des variants qui ont été détectés. Merci beaucoup Olivier Nataf, président d'AstraZeneca, pour la France d'avoir été sur le plateau de Good Morning Business.